bonjour à tous les amis c'est zarek on se retrouve sur notre site grand cross comme d'habitude et cette fois ci on va faire ensemble le tour tout simplement des armes ur qu'on peut obtenir grâce aux tickets comme vous pouvez le savoir on peut en obtenir huit ou neuf il me semble en tout cas on peut pas tous les obtenir donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit tour des armes et voir ensemble lesquelles on pourrait obtenir maintenant celles qui sont les meilleures à aller chercher on va aller voir ça directement tous ensemble à partir ici donc si vous savez pas il ya des tickets que vous obtenir en vous connectant également des tickets que vous obtenir dans les events ici en faisant ici vous en avez quelques-uns que vous obtenir semble que c'est trois quatre je ne sais plus trop en tout cas pouvant d'obtenir ici donc allez bien les chercher et ensuite pour venir vos armes vous allez soit dans votre stockage d'objets vous allez ici est utilisé ou alors vous allez tout simplement dans la boutique de trésor sacré donc ici quand vous arrivez ici vous avez beaucoup 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 d'armes à aller chercher les armes des events tout simplement donc pour commencer les deux armes les plus importantes à aller chercher pour moi en tout cas sont celles de king donc je vais la récupérer en même temps car je n'ai pas plus hier simplement car celle de king et donne 6% de dégâts critiques et 1% de chances de crise et vous le savez par exemple votre king vert utilise énormément de dégâts critiques donc c'est une arme très importante à prendre sur lui mais également votre king bleu car le king n'a pas énormément d'armes donc c'est une arme que vous pouvez foncer sans souci prenez la ne sera pas un gaspillage ensuite la deuxième arme pour moi qui est importante à prendre et bien c'est celle de jéricho pourquoi alors elle est où elle est où jéricho jéricho c'est celle ci tout simplement car elle donne 6% dégâts critiques également et 1% de chances de crise comme vous le savez la jéricho verte est fait énormément de dégâts en fonction de ses dégâts critiques et la jéricho ok pour l'instant elle n'est pas très utilisée mais l'ancien boss de guild va revenir le boss king va revenir et on aura besoin de jéricho donc avoir une meilleure arme encore sur elle c'est à prendre sans hésiter ensuite pour les autres armes celles qui ne faut pas prendre du tout en tout cas pour moi en tout cas qu'il faut pas prendre en priorité ce sont celles de milieu das hop 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 où est elle celle ci car vous n'avez pas spécialement besoin d'une arme sur votre milieu das à moins si vous voulez booster simplement votre personnage que si vous savez si vous le mettez en sub par exemple sur votre arthur ou beaucoup beaucoup trop de personnages puisque mes audaces a un seul qui se met sur tout le monde ce n'est pas une arme qui est très utile pour lui parce qu'elle donne de la perforation et des chances de crise sauf que les deux mille audaces font des dégâts en fonction de leurs dégâts critiques le mille audace bleu les dégâts en fonction de ses dégâts critiques et le mille audace vert augmente ses chances de crise plus cpv sont bas donc du coup vous avez envie d'armes qui font des dégâts critiques on peut le voir elle ne fait aucun des deux donc ce n'est pas une arme à aller chercher en priorité ensuite notre arme qui n'est pas à prendre en priorité c'est également celle de ou est-elle celle de gris à mort parce que gris à mort le seul qui utilise une arme c'est le gris à mort vert et clairement le gris à mort vert personne s'en sert du coup vous pouvez passer à côté sans souci ce n'est pas à moins que vous avez envie d'avoir une petite pelle avec vous vous pouvez très bien c'est voilà c'est juste en gros on va dire question de priorité et d'importance au niveau des armes maintenant si vous avez envie de la prendre prenez là il n'y a pas de problème à ce niveau là faut pas vous dire ok il a dit pas prendre ça faut pas l'apprendre non non si vous avez envie de la prendre prenez-la les gars c'est vraiment juste les deux armes en priorité c'est celle de jericho et de king ensuite une autre arme qu'il ne faut pas prendre mais personnellement je l'ai pris quand même afin d'avoir des stats sur mon guilt ender car je l'utilise beaucoup et bien c'est celle de l'arme de guilt ender tout simplement comme je viens de le dire ce n'est pas une arme qui est obligatoire à prendre parce que voilà guilt ender c'est pas un personnage qui a tant besoin d'armes ur on va dire que ça il y en a quand même quelques unes la boutique temporaire son nouveau skin qui vient de sortir et d'autres armes ur qui sont disponibles notamment aussi en pvp donc voilà ce n'est pas une arme qui est obligatoire mais personnellement pour le booster et même pour les river stage je l'ai pris voilà ce n'est pas une arme qui est obligatoire mais vous pouvez la prendre ensuite pour les autres armes qui sont on va dire assez assez très importantes à prendre également après jericho et king c'est celle tout simplement de elisabeth et hawk car d'après ce que j'ai compris le prochain boss donc le boss par exemple diane on aurait besoin d'utiliser elisabeth et hawk vert donc personnellement je l'ai pris après l'élisabeth et hawk sont des personnages qui ont quand même pas mal pas mal d'armes ur pour regarder ensemble ouais où sont-elles on va aller ici tamponnerie on va regarder ses armes ils ont quand même pas mal d'armes ur comme on peut le voir moi déjà 3 et on en a encore deux ici à récupérer donc celle ci avec eux avec tout simplement le truc d'été et celle ci qui peut donner un bout de festival de combat donc du coup en prenant celle ci ça me ferait cinq armes ur pourquoi passer à côté pour avoir cinq armes ur sur un personnage sachant que ses autres cosmétiques sont carrément aussi full ur donc c'est plutôt sympathique à prendre personnellement je l'apprendrai car ça permettrait d'avoir tous les skins ur sur l'élisabeth et en plus un bon personnage qui peut également servir de farmer et en pvp il peut être sympathique puisqu'elle fait des dégâts de perforation comme un roseur ou à mélodasse bleu du coup c'est on va dire une arme plutôt importante à prendre et la deuxième arme aussi importante à prendre et bien tout simplement c'est celle de gauzer car gauzer n'a pas beaucoup d'armes ur et son arme est plutôt intéressant dessus on est elle celle ci que je récupère également après il me reste deux tickets à apprendre et je la récupérer c'est celle ci tout simplement car elle donne de la perforation et des chances de crit et pas mal d'attaque donc c'est bon d'avoir des pertes de l'attaque sur votre blouseur car vous savez votre blouseur vous mettez en hp def et du coup avoir un peu de perforation dessus ça nous permet de pouvoir tout simplement passer son son attaque 2 là son courrier d'auda qui permettent tout simplement d'éviter la personne d'attaquer en phase donc ça permet d'éviter de faire de la patience et en pas se le cacher faire de la patience dessus ça fait un peu chier donc avoir de la perforation en plus sur notre blouseur ça fait toujours plaisir personnellement c'est une arme que je conseille de prendre également donc voilà les quatre armes que je conseille vraiment de prendre c'est king jericho gauzer et elisabeth et ensuite c'est vraiment le plaisir vous faites vraiment plaisir ce que vous avez envie de prendre par exemple vous pouvez très bien prendre ni là personnellement je l'ai pris car il n'a pas du tout d'armes ur c'est vraiment un des personnages qui y'en a très très peu et même pour le river sage ou même servir en bacs par exemple votre jericho avoir une nouvelle arme ur ça fait toujours plaisir donc voilà globalement en fait les armes ur il y en a beaucoup il y en a vraiment beaucoup beaucoup c'est vraiment une mage qui est la mage des skins on va pas se le cacher c'est clairement la mage des skins donc du coup il faut faire un tri par rapport aux skins par exemple là on a aussi la merline la merline c'est un personnage qui a une flopée de skins c'est vraiment le personnage qui a sans doute le plus de skins ur si on regarde dans ses skins personnellement ma merline elle est full mais full de chez full quoi si on regarde dans la penderie en termes de cosmétiques j'ai tellement de skins ur que je ne sais plus quoi en faire on en a encore ici qu'on va récupérer avec ce skin qui vient de sortir on a son skin plage aussi qui vient de sortir donc clairement elle a tellement de skins que vous prenez les skins que vous voulez ici car c'est juste des skins de waifu on peut prendre celui-là oh il est stylé oh une petite merline en bikini parce que voilà c'est un skin de waifu vous pouvez le prendre mais elle a tellement de skins que les frères c'est clairement pas obligatoire pareil pour les armes vous pouvez le voir j'ai tellement de skins que je l'ai pris personnellement car ça me permet d'avoir tout simplement 5 armures car je vais récupérer celle du boutique de festival de combat et j'aurai 5 armures ou alors celle ci donc voilà c'est un skin que vous pouvez récupérer si vous avez envie d'avoir 5 armures sur votre merline mais clairement c'est pas obligatoire parce que comme vous pouvez le voir on a un milliard mais un milliard de skins sur merline donc voilà pour avoir 5 armures personnellement je le conseille de le prendre afin que votre merline soit full en cosmétiques ur ici en cosmétiques ur ici et en cosmétiques ur ici comme ça votre merline elle est full de chez full et vous êtes tranquille donc voilà je le conseille de le prendre ensuite on a également ban qui pour moi aussi est une bonne arme à prendre hop le ban aventurier ok c'est un personnage qu'on n'utilise plus énormément donc c'est pour ça que ce n'est pas à choisir directement comme par exemple comme un gauzeur le king etc car le ban on n'utilise pas énormément et comme vous pouvez le voir il a déjà trois skin uair ça lui ferait quatre skin uair mais le truc c'est que l'arme donne des chances de critiques et des dégâts critiques c'est pas spécialement ce qu'on a envie sur ban c'est surtout des dégâts critiques qu'on a envie sur ban parce qu'il n'a pas beaucoup de chances de crit mais quand il fait quand il fait des dégâts surtout quand il crit fait d'énormes dégâts du coup c'est une arme qui est assez intéressante donc pourquoi pas aller la récupérer une fois que vous avez récupéré les quatre armes importantes comme je l'ai dit clairement les skins qui viennent ensuite c'est juste du plaisir c'est voilà vous choisissez en fonction de vos personnages vous regardez le nombre de skins que vous avez c'est ça surtout qu'il faut voir si par exemple vous voyez que sur votre ban vous avez que une deux armures oui foncez et prenez là ça vous fera toujours une arme de plus et on ne passe pas à côté d'une arme de plus sur un personnage voilà c'est juste c'est juste au niveau de ça clairement au niveau des skins c'est qu'il faut juste prendre l'arme en fonction de la priorité de votre personnage en fonction de la priorité dans lequel vous jouez en fonction de son utilité pour le futur ça que par exemple la elizabeth et au que je conseille de prendre car après ce genre après ça se trouve c'est pas sûr du tout et l'apprendre de servir à rien mais parce que comme vous savez les boss king enfin les bonnes les final boss les compositions sont jamais les mêmes du coup ça peut être intéressant de le prendre car elle les avait théo qui sert de farmeur et c'est donc si vous connaissez comment c'est le jeu ça peut vous aider car ça va peut-être fort farmer au début donc ça lui fera toujours une arme de plus et elle sera full armure donc c'est pour ça que je conseille de prendre mais vraiment priorité c'est king gauzeur et j'ai rico et ensuite vous faites vos petits plaisirs voilà j'ai qu'il a comme je le disais pour le river stage pourquoi pas prendre aller chercher son skin ur ça peut être toujours intéressant personnellement ozer je l'ai pris également car il n'a pas beaucoup d'armes ur et du coup ça me permet d'avoir une arme ur de plus sur mon gauzeur même s'il est plus très utile en ce moment mais moi personnellement vu que j'ai pas eu mon mon scan en rouge j'utilise mon gauzeur pour le pour le final boss merlin et du coup c'est pour ça que j'ai pris son arme car ça me permet d'avoir une arme ur de plus pouvoir l'utiliser du coup faire plus de dégâts voilà c'est en gros c'est vraiment au niveau de ça c'est vraiment au niveau de votre utilité au niveau des personnages mais vraiment celle qu'il faut pas prendre c'est vraiment médias d'as mais l'audace gris à mort c'est vraiment passé à côté ne les prenez pas prenez les plus tard en j'aime si vous le souhaitez tout simplement là qu'on pouvait le voir ils sont disponibles pendant 27 jours une fois que vous avez pu tiquer vous pourrez les prendre en diamant 27 jours on a largement le temps sachant qu'on a comme je disais 8 ou 9 tickets sachant qu'il y a 12 armes donc on a globalement que 3 armes à aller chercher en gemme et ça c'est plutôt cool donc en fait globalement toutes les armes vous pourrez aller les chercher mais avec vos tickets pour faire des économies voilà il y a des armes qu'il faut prendre en priorité comme je disais king jericho gauzeur maintenant diane c'est une arme aussi également qui peut être intéressante mais le truc c'est qu'elle est utile que sur une seule diane et du coup ça fait un peu chier de prendre une arme qui est utile que sur un seul personnage qui n'est pas tant que ça utilisé même si maintenant avec la compo roue full rouge elle pourra peut-être revenir sur le terrain car diane fait énorme dégâts en zone surtout quand les personnages ont des buffs sur eux et sachant qu'en face ils sont full rouge et diane fixe de booster vous pouvez quasiment one tap la team en face du coup c'est très intéressant aussi d'aller chercher une arme sur votre petite diane car elle n'a pas énormément de skins ur donc voilà globalement on a fait le tour des armes comme je vous disais je répète encore une fois c'est vraiment une question de deux choix et de priorité par rapport aux personnages mais c'est la prendre en priorité c'est king jéricho et gauzer et ensuite le reste vous regardez en fonction de vos armes que vous avez sur votre perso et en fonction de l'utilité que vous avez sur vos personnages donc les armes qui sont proposées et en fonction de ce que vous utilisez le plus même si ce sont juste des personnages que vous mettez en soutien avoir une arme de plus sur eux ça permet d'augmenter votre personnage en attaque et du coup donner plus d'attaque aux personnages sur lequel vous avez mis en soutien donc voilà j'espère vous avoir un peu éclairé là dessus si vous avez d'autres questions évidemment n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'essaierai d'y répondre un petit peu plus mais mais voilà je vous ai fait un petit tour au niveau des armes et par rapport aux priorités que personnellement j'ai c'est pas ce n'est pas une comme on dit le chose d'obligatoire ou quelque chose de voir c'est le truc à faire obligatoirement non vraiment les armes ce sont un choix que vous devez faire par rapport à votre compte là clairement c'est un choix que j'ai fait par rapport à mon compte comme vous voyez par exemple je ne dis pas prendre celle de guild tender par exemple mais personnellement je les prix car dans mon compte j'en ai besoin voilà ce sont des choses comme si par contre il y a trois choses qui ne change pas que je disais c'est king merlin jericho et gauzer sont vraiment les armes que vous prenez peu importe votre compte car vous n'avez besoin sur ces trois là tout simplement c'est juste obligatoire donc voilà j'ai fait un petit peu le tour les amis j'espère vous avoir un peu éclairé là dessus n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous a si vous a plu comme d'habitude à mettre un commentaire également si vous avez d'autres questions comme à chaque fois j'y réponds vous savez très bien et moi je vous dis à la prochaine également n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas vous rejoignez la petite chaîne et fait que grandir de jour en jour ça fait énormément plaisir moi je vous dis à la prochaine les amis portez vous bien et puis la vie